Le ministre délégué à la présidence en charge de la défense en quittant Bamenda a laissé entendre qu'il y aura changement de stratégie dans la lutte contre les séparatistes et un nouveau modèle de char blindé arrive progressivement dans la cité capitale du nord-ouest du Cameroun. Un jour de ville morte qui amène les populations à être terrées chez elles. Désormais, les équipements et autres matériels de l'armée camerounaise pour faire face aux lances-roquettes sont présents dans la capitale du nord-ouest après les attaques de Bamissing et Kikiakom dans le Ngokutunja et également dans le département du Mboui. Et les commentaires vont bon train dans la rue au passage du nouveau matériel roulant. Les journalistes et autres observateurs avertis de la chose sécuritaire présents au poste de commandement de la 5e région militaire interarmée ont eu le sentiment dès le retrait du gouverneur, du préfet, du procureur général et du délégué régional à la Sûreté nationale que les forces de défense prenaient une autre option. Et de quoi sera faite la région du nord-ouest, c'est la question qui se pose en ce moment.